32 containers remplis du matériel à fibre optique sont arrivés au port de Matadi dans le Congo central. Le ministre du Portefeuille et celui des Pétentiques les ont réceptionnés en présence du directeur général de la société congolaise de la fibre optique Sokoff. Edith Chala nous en parle. La République démocratique du Congo va avoir une deuxième fibre optique, Mwanda Kinshasa, propriété de la société congolaise de la fibre optique Sokoff. 500 kilomètres de fibre optique et autres matériels sont arrivés au port MGT à Matadi. Les ministres du Portefeuille, Clément Kouete et des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information de la communication Pétentique, Augustin Kibasa, ont fait le déplacement pour réceptionner ce lot. On ne doit pas se le cacher. On sait très bien qu'il y a une fibre qui est partie de Mwanda, Kinshasa, qui n'est pas de bonne qualité. Et donc on se dit c'est toujours bon là où il y a une fibre qui a une rédondance. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a la Sokoff, mais il faudrait qu'on s'assure aussi que la fibre de la SPT se porte mieux. Dans un monde numérisé, se connecter efficacement au réseau mondial n'est plus une option. C'est indispensable. Le gouvernement s'y est engagé. La société Sokoff qui s'occupe de la fibre optique, avec l'appui de nos partenaires, il s'active pour que nous puissions rendre opérationnelle la fibre optique. Et vous savez bien, avec comme conséquence, l'amélioration de la communication, l'utilisation de réseaux, internet et d'autres logiciels. Et ça permettra à notre pays de ne pas rester en marge de la mondialisation. Le directeur général de la société congolaise de la fibre optique Sokoff, Hubert Mamba, explique le contenu de ce premier lot. Dans ce 30 des conteneurs, on trouve 500 kilomètres d'éthiots polyéthylines à haute densité, PH2 en sigle, et également 5 kilomètres d'études en acier. C'est toujours un avantage d'avoir la possibilité de basculer sur une autre ligne en cas d'une panne soudaine.